Le 1er octobre 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vigneuil du film Le Val d'Enfer sous le titre Tragédie Bouillabaisse, texte intégral. On ne peut imaginer plus sombre sujet que celui du Val d'Enfer. Un brave homme de 50 ans, mi-paysan, mi-artisan, qui exploite une carrière et qu'incarne M. Gabriel Gabriel, a perdu sa femme lors de la naissance de leur premier et unique enfant. Le père avait essayé de reporter sur lui son affection. Mais dès 14 ans, le gamin s'est révélé comme un petit chenapan. À 20, il en est déjà à sa seconde condamnation. M. Gabriel Gabriel a d'assez bonnes raisons, on le voit, de ne pas être très gai. Il vit comme un ours entre ses vieux parents et ses ouvriers. Bon et juste, mais rude, taciturne, violent. Son meilleur ami, employé de chemin de fer, est mortellement blessé sur la voie. Avant de mourir, il charge M. Gabriel d'aider, s'il le peut, sa fille, qui ne lui a guère donné de contentement. M. Gabriel part pour Paris remplir cette mission. La fille du défunt est la capiteuse Mlle Ginette Leclerc. Elle habite un hôtel borgne. On ne nous dit pas jusqu'à quel degré elle s'est prostituée. En tout cas, son amant, dont l'appartenance au milieu ne laisse aucun doute, vient de l'abandonner et elle-même a des démêlés sévères avec la police. Elle prend même M. Gabriel pour un poulet venu l'arrêter. M. Gabriel, pendant ce temps, a déjà pu considérer l'opulente chevelure rousse, les rondes épaules, les yeux félins, la bouche charnue de Mlle Ginette Leclerc. Et devinez, ce n'est pas difficile, ses autres charmes. Il se fait connaître. L'éclat de Mlle Ginette Leclerc a sans doute déjà opéré car, malgré la déplorable impression qu'il peut avoir de sa vie, il lui propose de l'emmener avec lui dans sa maison provinciale près de la carrière. Mlle Ginette Leclerc a accepté. Elle plaît aussitôt aux vieux parents, se dépense joyeusement au fourneau et à la buanderie. M. Gabriel se met à se raser tous les deux jours. Il change de chemise à tout propos. Il rit et chantonne. Aucun doute, il est amoureux de la belle Ginette. Encouragé par son vieux papa, qui dut être un fameux lapin dans son jeune temps, il se déclare. Mlle Ginette tombe dans les bras de cet excellent homme, au cuir assez farouche, qui a bien 25 ans de plus qu'elle, mais lui offre si généreusement la réhabilitation. La noce a bientôt lieu. Au cours du banquet, tandis que les ouvriers en dimanché décoiffent les flacons et gueulent des romances idiotes, un beau gars, bien balancé et tout jeune, vient s'asseoir dans un coin du cabaret. Aïe ! C'est le capitaine d'un remorqueur qui vient régulièrement charger les matériaux de la carrière. Il dévisage longuement la jeune épousée en respirant une rose. Elle le regarde aussi avec ses yeux de chatte. Elle se tourne vers son mari rustique et mûr, qui lui barbouille le nez avec de la crème en manière de délicatesse et se saoule avec candeur. Les auteurs n'auront pas fait traîner le drame. Le brave M. Gabriel sera moralement cocu avant même d'avoir enjambé le lit conjugal. Quinze jours après, l'époux quinquagénaire est aux fêtes du bonheur. Mais il se rase déjà moins souvent. Il passe les dimanches en bricolant à la forge. Il est de plus en plus amoureux. Il n'a jamais appris à s'amuser. Il croit que sa jeune femme se divertira beaucoup en l'accompagnant dans ses courses administratives à la sous-préfecture voisine. Et en l'attendant, si elle préfère, à la terrasse d'un café. Ajoutez le bruit incessant des marteaux pneumatiques, des mines dans la carrière. On ne sera pas extrêmement surpris que la séduisante Ginette donne déjà des signes d'un ennui inquiétant chez une personne qui a une bouche et des yeux aussi éloquents. Comme le fait remarquer à bon escient le vieux père. On sera encore moins surpris que le beau marigné, en la revoyant, lance une attaque résolue et triomphe aisément de cette proie facile. Selon les traditions, M. Gabriel est bientôt le seul à ignorer son infortune. Les vieux parents ont deviné la faute de leur bruit. Le père, philosophe, se dit qu'un cocu n'est en somme malheureux que lorsqu'il l'apprend. Que son fils, à son âge et avec sa gaucherie, était voué aux cornes et qu'il vaut mieux feindre l'ignorance. Mais la vieille mère cache mal son indignation, qui se traduit par d'aigres querelles domestiques. M. Gabriel, pour une simple allusion de sa femme, bazarde le mobilier de famille auquel ses vieux tenaient plus qu'à leur vie et le remplace par des cosy, lévitants. Les vieux, comprenant qu'ils sont de trop, décident de se retirer dans un asile. M. Gabriel les y conduit. La mort dans l'âme les laisse parmi les indigents et les gâteux, en pensant pour se consoler qu'après ce sacrifice, Ginette au moins respirera à l'aise et lui reviendra. Le jour même, l'infidèle supplie son marigné de l'enlever. Mais il est en puissance d'épouse et n'ose pas encore rompre de son côté le lien conjugal. La belle Ginette, impatiente de liberté, ne garde plus avec son mari les moindres ménagements. Elle accumule les imprudences dans son adultère. M. Gabriel, l'œil noir, commence à se douter de quelque chose. Un jeune braconnier à demi-fou veut venger l'offense faite au bon Gabriel. Il est aussi en secret amoureux de Ginette tout en la haïssant. Sur ses perfides conseils, l'épouse s'engage dans une zone minée. Elle saute avec une énorme roche. Il était difficile, on l'avouera, d'accumuler plus de catastrophes sur la tête du pauvre homme que représente ici M. Gabriel. Or, le public, pendant la projection du Val d'Enfer, rit tous les cinquante mètres. Il rit parce qu'on l'y invite, avec un certain nombre de blagues classiques et quelques gros mots qui paraissent évidemment fort truculents et audacieux après les dialogues d'Andorra ou de la croisée des chemins. Si l'auteur a jugé nécessaire de truffer son sujet de ces anodines plaisanteries, c'est apparemment qu'il n'y croyait pas beaucoup. Les spectateurs y croient encore moins que lui. On ne pourra pas dire que c'est pour un mélodrame l'indice de la réussite. Bien entendu, le burlesque peut se mélanger au tragique. Mais ici, nous voyons voisiner le sketch marseillais avec la douceur, la bonhomie et la tragédie. On ne raconte pas avec bonhomie une aussi épouvantable et cruelle histoire que celle du Val d'Enfer. On ne pouvait la traiter que sur le mode du naturalisme le plus âpre et le plus amer. Le scénariste et dialoguiste du Val d'Enfer est Karl Orym, enfant de Marseille. Il a su imaginer un fait divers qui n'est pas très neuf, mais qui permettait de véridiques et pathétiques développements à un brasseur de pâtes humaines, bien décidés à étudier sur le vif toutes les noirceurs et tous les malheurs de notre espèce mortelle. Karl Orym est sans doute d'un pays trop indulgent et trop ensoleillé pour accomplir cette tâche. On avait vu de lui, Naguère, une amusante parodie des gangs marseillais. Il s'agissait de Justin de Marseille, 1934, réalisé par Maurice Tourneur. C'est Savoie, beaucoup mieux que le drame noir. Jusque dans Val d'Enfer, quelques tableaux populaires, un peu gros, mais qui sont cependant le meilleur du film, en apportent encore la preuve. On a déjà parlé de Mlle Ginette Leclerc, de M. Gabriel, que l'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui mériterait d'être utilisé plus souvent. La distribution comprend encore Lucien Gallas, qui ne peut guère montrer ses dons dans un rôle de pure figuration. L'excellente Gabriel Fontan, Raymond Cordy, Blavette, Delmont, le meilleur de la troupe, comme cela arrive si souvent. Mais sa présence pose quelques questions insolubles. Le bon Delmont, d'après l'âge de son fils, devrait avoir au moins 75 ans. Personne ne pourra le croire. D'autre part, en quel pays se déroule donc le Val d'Enfer, puisque le paysage n'y est point méridional, et que cependant un aborigène supposé, comme Delmont, a l'accent de Pagnol, tandis que son fils parle parisien. au moins 75 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada